Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oui aujourd'hui est un grand jour pour votre papy puisque je vais vous présenter pour mon plus grand bonheur ce fameux set connu par de nombreuses personnes de notre génération donc à savoir le véhicule Forcer et son pilote Jace tiré de la fabuleuse et magnifique série animée Jace et les conquérants de la lumière en version originale Jace and the Wild Warriors, une série animée de type science-fiction de 65 épisodes de 22 minutes créée par le grand Jean Chalopin, le maître de l'époque, celui qui a intronisé une multitude de séries de très grande qualité chez nous en France, accompagnée de Houndscale Barking, cette série qui a été diffusée pour la première fois en France sur TF1 en septembre 1985 dans l'émission Jeunesse. Salut les petits loués, pour la petite anecdote, rappelez-vous donc de la partie de l'intro, la partie parlée, et bien il s'agissait tout simplement de Jean Chalopin lui-même donc qui annonçait le début de ce formidable générique d'une série donc qui l'est tout autant. Voilà, les présentations sont faites, je tenais juste au passage à remercier mon copain Jean-Philippe pour cette acquisition de premier choix merci mon copain, je te fais une multitude de gros bisous, tu imagines bien et tu le sais puisque nous en avons parlé en MP voilà, il s'agit pour moi ni plus ni moins qu'un Graal donc réalisé grâce à toi. Voilà, je te remercie encore, j'espère que cette vidéo sera digne donc de ce set et surtout donc de ton amitié. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet et allez c'est parti let's go ! Wouhouuuu ! Et nous commencerons donc cette petite vidéo par la présentation de la figurine qui certes est totalement différente de celle que nous pouvions voir dans la série animée, alors j'essaye de faire un focus, voilà, une mise au point c'est pas évident. Voilà, pour ceux qui connaissent la série animée, le dessin animé Jace et les Conquérants de la Lumière voilà, la figurine ne correspond pas du tout à celle que nous avions dans la série animée. Les tenues dans la série étaient bien plus péchues, un style entre de la SF et de l'Héroïque Fantasy donc voilà qu'on ne retrouve pas sur cette figurine. Pourquoi ? Parce que tout simplement donc cette gamme de jouets à l'époque, contrairement à la plupart donc des autres séries animées la gamme de jouets est sortie bien avant la série animée. Voilà le petit souci donc ce qui explique pourquoi la figurine n'a pas la tenue qu'elle a dans la série. On y retrouve néanmoins par contre deux choses propres à la série, les cheveux blonds Jace et Blond et surtout donc le logo avant et celui qui se trouve dans le dos donc qui ont servi donc de logo officiel pour en faire la série. Voilà donc pour la petite figurine et attardons nous donc à présent sur ce fabuleux petit véhicule qui ressemble bien évidemment donc à ce que nous avions dans la série animée. Voilà et on retrouve donc à nouveau vous voyez les logos juste ici quelques petits autocollants avec des petits ordinateurs bon on va pas se le cacher le véhicule est simple c'est du full plastique pas de pièces en métal. Ce qui était sympa c'est qu'avec tous les autres véhicules de la série il était possible donc éventuellement de mélanger donc les armes entre chaque véhicule ça c'était un bon point négatif un bon point positif excusez moi vous voyez on a plein de petits ports sur les côtés donc qui permettait de pouvoir rajouter des armes ou les modifier avec les autres véhicules. Voilà donc le véhicule n'est pas tout à fait celui de l'identique mon ami Jean-Philippe avait essayé à l'époque de se rapprocher le plus possible de ce que nous avions donc dans le dessin animé c'est pour ça que voilà pour les puristes ils ne reconnaîtront pas les roues officielles donc de Forcer pour moi elles sont superbes voilà avec donc des effets chromés de toute beauté voilà vous voyez cette partie là là ça c'est très joli cet effet voilà réalisé donc simplement par une toute petite peinture argentée nous avons également de la peinture dorée vous voyez et on se rend compte que le véhicule a extrêmement bien vieilli pour un véhicule en plastique de 40 ans voilà vous voyez là la conservation est vraiment parfaite pas de casse pas de pète rien les chromes sont toujours magnifiques les dorures aussi et donc nous avons les petits pampans voilà que vous pouvez mettre donc soit à l'avant ou éventuellement sur le côté comme ceci peu de gimmick en fait le véhicule se contentait du minimum voilà c'était un véhicule d'assaut donc qui permettait à nos héros donc de combattre les méchants monstres aux plantes dirigés par le vilain discord voilà pour ce véhicule quand même assez sympathique côté un peu futuriste j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi vous imaginez moi fan de chrome que je suis là je suis vraiment comblé avec toutes ces dorures tous ces chromes il est vraiment magnifique il roule également parfaitement bien rien à lui dire rien à lui reprocher du moins voilà et on se rend compte aussi des effets des roues là c'est vraiment très très joli donc je vais repositionner les armes de façon à ce que le véhicule retrouve son aspect le plus fidèle possible donc au dessin animé et nous avons donc bien entendu sur le toit la fameuse pince qui servait souvent à attraper donc à choper les monstres aux plantes et à les envoyer valdinguer ou à se munir de pierres et autres pour voilà pour lancer des projetiles donc cette petite pince là encore donc parfaitement conservée qui s'actionne avec le petit levier que vous avez à l'arrière voilà donc on peut ouvrir fermer cette dernière la faire pivoter à 360 voilà pour cette ma ce magnifique accessoire et en nous pouvons également donc voilà l'amener vers l'avant le bas et l'arrière voilà ce sont à peu près les seules limites connues de ce véhicule après je vous dis il était possible de mélanger entre eux donc les roues les accessoires et voilà donc pas de transformation pas de mode robot ceci dit donc c'est vraiment plaisant de retrouver donc ce véhicule qu'on avait dans la série animée la figurine est un peu loupée le véhicule lui par contre est vraiment super qualitatif et donc on a bien entendu la petit le petit cockpit voilà que l'on peut ouvrir comme ceci donc pour pouvoir y placer la figurine je vais retirer en attendant la pince pour vous montrer donc l'intérieur voilà de l'habitacle et là qu'est ce qu'on remarque et bien rien pas de volant pas de manette pas de d'autocollant simulant un tableau de bord donc là c'est un petit peu dommage c'est voilà cette partie là a été à mon sens un petit peu délaissé aurait mérité quelques autocollants supplémentaires là on en a ici voilà c'est con de ne pas en avoir rajouté dans le cockpit et oui bien évidemment bien évidemment nous pouvons bien sûr heureusement y placer donc notre petite figurine à l'intérieur voilà on va essayer de l'allonger un petit peu histoire qu'il soit bien peinard bien assis confortable on rabat voilà le pare-brise et voilà notre geste donc dans sa petit dans son petit véhicule on remet sa petite pince et le voilà prêt donc à aller combattre les monstres plantes alors comme je vous le disais tout à l'heure malheureusement la gamme étant la gamme de joie étant sortie plusieurs années après la série animée et bien le succès du coup a été mitigé il faut savoir que la série par exemple n'a pas du tout marché aux Etats-Unis et d'ailleurs il n'y a pas eu de saison 2 chose qui était prévue à la base donc voilà la série est restée un petit peu en suspens et c'est bien dommage parce que chez nous donc elle a rencontré un franc succès avec ce générique inoubliable très rock très vif générique d'ailleurs qui avait très bien marché puisqu'il y a le comme à l'époque donc voilà on aimait on aimait ces petits génériques un petit peu péchus comme Ulysse 31 comme Cobra voilà des génériques bien rock qui nous mettaient tout de suite donc dans la situation et dans le bain voilà pour ce magnifique véhicule que je suis content donc d'ajouter à ma collection sachant comme je vous l'ai dit que les jouets Jade sont extrêmement difficiles à trouver aujourd'hui et à des prix absolument épouvantables voilà donc pour la petite aparté alors chose que je n'ai pas essayé je vais tenter le coup on va voir je sais c'est pas du Transformers mais on va voir avec les effets de feu de tir et d'impact voilà de nos Transformers ce que ça peut donner ah c'est pas mal du tout hein regardez moi ça hé ça vous a pas de la gueule ça en termes de display ah ça j'adore j'avais pas essayé et ben voilà j'ai essayé devant vous et ça me donne envie en fait je vais peut-être essayer de trouver des petits effets supplémentaires histoire de les rajouter sur notre petit forceur voilà ce qui va lui donner donc un peu plus de dynamisme voilà et pour terminer donc cette vidéo je vous refais un petit tour du propriétaire j'ai fait un petit zoom j'espère que vous puissiez apprécier à leur juste valeur la multitude de petits détails moulures, sculptures, impressions plus ces chromes de toute beauté vous voyez ici on a tout plein de petites surfaces en relief l'arrière n'est pas laissé pour compte non plus voilà l'avant de toute beauté peut-être un petit peu de peinture ci et là mais bon voilà globalement le véhicule est vraiment très propre avec sa fameuse pince et le vérin ici enfin la pompe qui permet d'actionner le piston pour la pince voilà le genre de petit véhicule qui nous faisait rêver à l'époque et comme je vous dis qui sont malheureusement très compliqués à trouver au passage je fais un petit coup également à mon copain Damien qui est lui également donc non seulement un fan de la série ennemie mais ça c'est pas compliqué et qui collectionne également les jouets je sais également donc il aura apprécié s'il l'a regardé donc cette petite vidéo donc un petit bisou mon Damien voilà les petits amis que dire de plus je ne vais pas m'attarder davantage je crois avoir tout dit sur le véhicule sur la série je n'ai pas fait de résumé de la série parce que voilà si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à regarder des bandes à nombre, des extraits il y a quelques vidéos sur Youtube donc voilà vous pourrez vous faire vous-même votre propre idée de ce qu'était donc la série animée Jace et les Conquérants de la Lumière donc merci d'avoir regardé cette vidéo merci pour votre intérêt n'hésitez pas surtout à me laisser vos commentaires vos impressions, vos suggestions, bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout, surtout de ce petit Forcer et de son pilote Jace d'avance également merci pour tous vos petits pouces bleus qui vous le savez me font infiniment plaisir et oui votre papy adore les petits pouces comme les bons points quand il était petit voilà on se retrouve donc prochainement donc pour de nouvelles aventures je ferai peut-être une vidéo spéciale l'anniversaire du papy puisque demain votre papy donc fêtera ses 50 ans et ouais déjà une dizaine de plus voilà plus que jamais donc je peux me targuer donc de ce surnom de papy TF voilà je vous souhaite donc une excellente journée plein de courage pour la semaine on se retrouve comme je vous l'ai dit très prochainement pour de nouvelles aventures d'ici là n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus et encore merci à mon copain Jean-Philippe je te fais la bise mon poteau va Jace conquérant du loatin recherche ton père illumine les chemins obscurs de l'univers va Jace conquérant de demain la racine que tu portes à ton coeur doit s'unir à celle que porte ton père va Jace conquérant du bonheur vient libérer le monde de la terreur des monstres blancs bisous je t'ai attendu une éternité pour cela c'est fini prime je t'ai attendu une éternité pour le monde de la terreur des monstres blancs je t'ai attendu une éternité pour le monde de la terreur des monstres blancs je t'ai attendu une éternité pour le monde de la terreur des monstres blancs